Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une heure et demie. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Mathieu Forger. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bienvenue à toi, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux habitués. Nous sommes en direct sur la chaîne YouTube Adobe France et sur beyonce.net slash live slash fr. Alors je précise toujours l'URL de Beyonce parce qu'elle n'est pas très compliquée. Pour les gens qui nous retrouvent sur le chat, vous pouvez tout à fait cliquer sur le petit lien qui va avec et qui vous permettra de nous suivre et de suivre la session en direct. Donc ça c'est plutôt un truc sympathique. Et quand vous êtes du côté beyonce, ça me permet de regarder vos portfolios et de voir qui sont les gens qui nous suivent et d'échanger avec vous. Donc je vous ai mis le lien dans le chat et vous saurez le retrouver. Je dis du coup bonjour à Guilvan, Virginie, Nicolas, Valentina qui sont du côté YouTube et à Alexandre, Julien, Delphine, Eloïse, Seysoun, Chikeno, Yves et Sonia qui sont du côté beyonce. Bienvenue à tous. Pour ceux qui découvrent aussi les sessions et la chaîne, je vous mets le petit résumé. Tous les jours on est ensemble à partir de 14h. On essaye de rester 1h, 1h30 selon le type de session. Et on vous parle par exemple lundi c'était du character design, donc beaucoup d'illustrations. Mardi c'était de l'animation à l'intérieur de Flash et de Fresco. Mercredi c'était Manon Loire qui venait nous présenter ses illustrations animées dans le but de partager sur les réseaux sociaux. Et vendredi, demain, je serai avec Pauline pour faire une session Portfolio Review. Et pour cela je vous mettrai le lien du Discord pour que vous puissiez nous rejoindre. Et aujourd'hui on va être avec Mathieu. Donc Mathieu, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes et sans images ? Bon ben je me présente, je m'appelle Mathieu Forger et aujourd'hui je suis un artiste de mouvement. Alors vous allez sûrement me demander qu'est-ce que c'est qu'un artiste de mouvement. Je suis un peu venu avec ce terme, ça fait déjà 10 ans que j'habite aux Etats-Unis et déjà en anglais ça sonne un peu mieux, movement artist. Donc j'essaie de le ramener en franc, donc c'est vrai que la traduction est un peu, elle est un corps à digérer. Mais en quelque sorte je dis ce mot, artiste de mouvement, parce que je suis à la base danseur, performeur, chorégraphe. Mais j'ai aussi tout un passé en tant que directeur artistique, j'ai beaucoup fait de prod. Et je me suis aussi intéressé en même temps aux arts visuels, que ce soit la photographie, la vidéo. Et donc aujourd'hui je suis un peu un mélange de tout ça. J'ai cette doux triple casquette où je suis photographe, mais aussi le danseur et aussi le DA qui vient avec tous les concepts. Donc voilà, ça c'est pour te vous dire en quelques mots. Eh bien écoute, c'est pas mal ça, je pense que les mots sont assez clairs et assez bien compris. Et je vais partager ton écran, comme ça on va regarder un petit peu ce qui se passe, on va regarder ton portfolio. Et ça permettra de mettre des images en plus sur les mots, parce qu'on en avait une en arrière-plan avec ce ciel bleu et ce vol complet. Yes, exact. Alors vas-y, raconte-nous un tout petit peu ce que tu y fais. Sur la photo bleue ou sur ton site ? Sur ton site là, comme ça c'est toi qui... Sur mon site. Voilà, bon ben Mathieu Forger, mon nom. Donc moi sur mon site, j'essaie de bien séparer les différentes choses que je fais. Donc mon côté directeur créatif, vu que ça fait encore une fois, ça fait dix ans que moi j'habite aux Etats-Unis. Et je suis rentré en France il y a sept mois. J'ai été censé rester un mois et en fait j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'opportunités qui font que je suis toujours en France et je ne sais pas quand est-ce que je vais repartir. Donc voilà une partie du... Donc pour ça que mon site est principalement en anglais. Donc directeur créatif, pour moi ce sont tous les projets dans lesquels j'ai eu en quelque sorte l'enveloppe créative pour tout faire. Donc grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux aussi, j'ai un peu moi créé mon identité artistique qui est principalement autour de la photo en lévitation et du mouvement. Donc voilà, j'ai eu la chance de travailler avec des marques comme Lacoste pour le lancement de la L20 qui est un arcade de tennis et toute une collection. Ça c'était à l'octobre dernier. J'ai travaillé avec le groupe d'hôtels de luxe Evoque qui sont sur Paris, qui ont quatre hôtels sur Paris et un restaurant étoilé. Ça c'était un projet personnel, je vous montrerai après quand j'ai fait à Joshua Tree en Californie. J'ai beaucoup bossé avec World of Dance, je ne sais pas si vous connaissez World of Dance, mais c'est un énorme réseau de danse, un des plus gros réseaux de danse au monde, principalement aux Etats-Unis. Interscope Records, ça vient de l'Universal. Ça je vous le montrerai, c'était via TikTok. Brugal, c'est une marque de Rome. Ça c'est un projet artistique avec un artiste. Donc si vous voyez ce grand tableau derrière, ce n'est pas une photo, mais c'est une peinture. Donc ça a été une très très belle collaboration artistique avec ce peintre incroyable. Un de mes premiers projets que j'ai fait, c'est vraiment un projet personnel autour du Joker que je vous montrerai aussi. Le studio ODR, Lifewater, ce sont certains de mes clients. Je n'ai pas eu le temps de tout, depuis que je suis en France, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai eu la chance de faire quelques autres projets. Donc je vais bientôt update mon site et j'espère que d'ici quelques semaines, il y aura de nouveaux projets. Mon côté performer, voilà, ici ça parle vraiment de l'artiste de mouvement, movement artist. Et après j'ai été un peu acteur, donc j'ai aussi quelques crédits d'acteur, voilà. Mais aujourd'hui je me concentre principalement là-dessus. Et voilà, donc d'ici. De ce que je vais même montrer ça, juste pour que vous puissiez voir un peu comment je danse. Alors ce sera sans doute un chouïa, un chouïa saccadé pour vous. Mais ça vous permettra de vous donner une première idée, une première approche de la danse. Est-ce que tu veux que je laisse ? Oui, carrément, on peut parler dessus. De toute façon, comme les musiques ne passent pas, tout va bien. D'accord, super, je remets. Et du coup, la danse, toi, c'est depuis toujours ? Pour moi, la danse, c'est quoi, pardon ? C'est depuis toujours ? Ah oui, tu as la musique peut-être qui passe pour toi ? On ne la capte pas, tu dois pouvoir couper le son de YouTube. Oui, j'ai une musique en air-plan, mais ça va, je t'entends quand même. Non, la danse, depuis tout petit, j'aime être un peu, faire le beau, être sur scène, danser, amuser les amis. Et puis, je suis vraiment tombé amoureux de la danse hip-hop, de la danse de rue, quand j'avais 16-17 ans. Un peu, c'est tout bête, je suis tombé, moi, cette danse, quand j'allais dans les premières boums, et les mecs branchés, c'était les mecs qui dansaient. Et moi, je voulais faire partie des mecs super cool et super branchés. Et donc, c'était un peu cette envie d'être admiré, que les gens se disent, « Waouh, c'est cool ce que tu fais, et tout. » Et puis après, j'aimais en plus ce côté physique extraordinaire. J'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de tennis toute ma vie. Et donc, ce que j'aime bien avec la danse, c'est qu'il y avait ce côté artistique, mais aussi physique. Et voilà, c'est à 17-17 ans que je suis tombé fou amoureux de ce style. Je dansais tout le jour, tout le jour, mais je regardais MTV à longueur de journée. Je prenais des cours de danse le plus possible. Et je m'étais dit, je veux pouvoir danser pour les plus grands artistes au monde et vouloir partir aux Etats-Unis, parce que c'était là où tout se passait. C'était l'Eldorado. Voilà, c'était un peu ça. Et puis bon, là, il y a d'autres, je ne vais pas vous montrer toutes les vidéos, mais j'ai eu de la chance avec Taylor Swift, par exemple, au VMAs. Là, avec cet artiste peintre qui est très reconnu. Vintage Culture, qui est un énorme DJ brésilien, c'est moi dans la tête du Panda. Alors, il faut bien te reconnaître, c'est moins ça. Oui, oui, il faut bien. Après, pour ceux qui sont en France, Bob Sinclair, Magic System, ça, c'est vraiment mes premiers projets en tant que danseurs. Et là, on a les photos, mais les photos, en fait, je vais repartir dans la galerie. La galerie qui montre tout mon travail en termes en artiste de mouvement, photographe et danseur en même temps. Alors, voilà, je vais les ouvrir, si on peut les voir, on est un peu plus grands. Les photos un peu à travers le monde, voilà, avec tout un esprit et un corps en lévitation. Alors, justement, ces corps en lévitation, je sais que tu as plein d'exemples où tu montres comment tu es passé de la position statique à la photo, enfin, de la position statique, de la position en mouvement à la photo statique, justement. C'est très clairement, c'est vraiment de la photo et du mouvement. Et il n'y a jamais de Photoshop sur cette étape-là de la photo. Tu n'enlèves pas les fils, on peut passer autour. C'est ça, c'est ça. À la base, c'est quand je me suis vraiment mis à la photo quand je suis arrivé à New York il y a six ans de cela. Et quand je suis arrivé à New York, j'étais encore dans cette démarche d'être danseur, de danser pour les plus grands artistes au monde et d'être reconnu pour mon art. Et en fait, c'était en faisant des collaborations avec des photographes que j'ai commencé à prendre quelques followers et à me faire reconnaître sur les réseaux. Et c'était en faisant… Et un jour, à la base, mes photos étaient très physiques. C'était vraiment des poses de contorsions, c'était des saupérieux, c'était des… Je tenais sur une main où j'essayais vraiment de montrer ce côté où j'ai fait beaucoup de breakdance très physique. Et un jour, j'ai fait une photo dans les airs et je crois d'ailleurs… Je pense même si on va sur mon Instagram… Est-ce que c'est la première photo ? Non, mais tu vas voir. Alors, j'espère que je vais y arriver assez vite parce que c'était il y a six ans de cela déjà. Non, mais s'inquiète parce que de toute façon, ça nous permet de voir, de découvrir l'univers au passage. Donc, ça, c'est cool. Voilà, là, tu vas vraiment voir toute l'évolution. D'habitude, on commence du début, on arrive à la fin. On commence de la fin et on arrive un peu au début de mon projet de lévitation. Et c'était vraiment une fois que j'ai fait une photo dans les airs et qui, à tout de suite, d'un point de vue interaction, avait mieux marché. Je me suis dit intéressant pour voir cette photo qui, pour moi, est peut-être plus simple à réaliser. Enfin, même si je n'étais pas le photographe à l'époque, j'étais juste le modèle. Mais j'étais vraiment dans une approche collaborative avec des photographes new-yorkais qui faisaient beaucoup de photos de rue. C'était vraiment le style que j'adorais. Et puis, New York, c'est juste la ville des photographes de rue. C'est juste incroyable. Et donc, je m'étais toujours dit, ah, ce serait intéressant de contacter ces photographes-là. De un, parce que j'essaie de me faire connaître en tant que danseur. Donc, une manière de le faire, entre autres, de faire des auditions et de les booker. Parce que quand on va dans des auditions de danse ou en tant qu'acteur ou mannequin, ce n'est pas toujours facile d'avoir le job. Donc, je me suis dit, si je n'ai pas de job, comment je peux continuer à essayer de mener le plus de chances d'être vu et repéré ? Et donc, c'est comme ça, moi, j'ai commencé à contacter des photographes. Mais pas juste demander, oh, est-ce que tu me prends en photo ? Parce que pour moi, si tu demandes ça à quelqu'un, c'est en quelque sorte, pourquoi je te prends en photo ? Surtout que j'avais à l'époque peut-être 1500 followers. Je n'étais pas du tout suivi. Et je n'avais pas énormément encore à offrir, à part mes certaines poses qui étaient quand même assez… Assez complexes à réaliser, assez pertinentes. Oui, voilà, assez perso. Mais j'étais encore à mes débuts, je pense que mes poses ont énormément évolué aussi à travers le temps. Et attends, on y arrive bientôt là. Il y a même une certaine… Je ne sais pas si tu peux le voir. Ah, tu vois, j'avais commencé à faire des photos comme ça en trois… C'est ça, du spécial Instagram en trois morceaux. Oui, du spécial Instagram, c'est ça. Voilà encore. Là, c'était vraiment le début de mes photos un peu à l'horizontale. Mais on va arriver à un moment où tu vas vraiment le voir. Alors, c'est tout d'un coup, tu te dis « Oula, Mathieu a changé complètement d'univers. Il est passé de… » Le mec qui veut être influenceur, un peu mannequin, à « Allez, maintenant, j'essaie de faire quelque chose d'un peu plus unique. Et je vais dans ce style de photo un peu plus artistique. » Ça fait quand même un paquet d'images, 1 500 images là aujourd'hui. Alors, malheureusement, il me manque un poste pour tout caler. Mais c'est vraiment là. C'est vraiment, tu vois, à l'époque, c'était beaucoup plus… C'était très lifestyle. Ça montrait du ping-pong, ça montrait des projets artistiques. Il y avait un peu de trucs de danse. Il y avait des célébrités. Du coup, moins cohérent par rapport à ton projet à toi. Exactement. Voilà, exactement. Et un jour, je me suis dit « Je vais tester. » Et j'ai fait cette grande photo-là. Mais c'était vraiment pour me dire « J'essaie quelque chose de nouveau. » Et voilà, ça, c'était une de mes premières photos un peu en hésitation. C'était le 11 septembre 2016. Voilà. Ça, c'était un peu dans mes premières et dans un super spot à New York. Voilà. Moi, à la base, j'étais plus dans ce style de photo. J'étais vraiment très break, très v-boy, même très sportif dans la posture, dans la manière de gérer. À la fois l'univers, le lieu et tout. Ça me fait penser, en plus, je pense que tu le connais, Priska, avec qui on a pas mal échangé ici, qui était aussi beaucoup dans la danse, dans ce genre d'image. Et pareil, les tunnels, les ponts et tout, c'est des perspectives magiques pour ce genre de plan. C'est incroyable, c'est incroyable. Et puis moi, c'est vrai qu'il y a toujours eu ce côté, oui, architectural qui m'a tout de suite intéressé, surtout quand je commençais à collaborer avec ces photographes new-yorkais. Donc voilà, ça va vraiment dans des univers très street, très colorés. Là, j'étais à Chicago. J'avais la chance de beaucoup voyager avec mon taf à l'époque. J'étais directeur artistique d'une boîte qui s'appelle Spin. Et c'est un concept de bar, boîte de nuit où tu joues au ping-pong. D'où les balles de ping-pong que tu as fait de voir de temps en temps. Est-ce qu'il vaut mieux que je dise tu ? Je te parle à toi ou je m'adresse à tout le monde, vous ? Tu peux me dire tu, et comme ça, les gens prendront la conversation et échangeront. D'accord. En parallèle, il commente aussi, Delphine nous a dit, j'adore, avec un O majuscule, tellement ça lui plaît. Ah, trop bien. Et Ticano nous dit, c'est par cette photo que j'ai découvert le travail de Mathieu au travers d'un reportage TV. Oui, ça, c'était les photos un peu avant, sûrement en blanc. Donc, bon, maintenant, je vais vite repartir dans l'autre sens. Et donc, on commence à voir le fil qui, tout d'un coup, devient un peu plus harmonieux. Plus organisé, oui. Voilà, plus organisé aussi. Un certain thème qui est toujours un peu dans le mouvement. Voilà, là, c'était encore mes photos où je faisais juste le beau gosse. Mais bon, ça marchait un peu moins bien. Mais bien posé et tout. Et quand tu dis, c'est mes photos où je fais le beau gosse, c'est des photos pour toi, posées, ou c'est des photos pour un client, pour une marque, ou pas encore ? Non, là, pour le coup, c'était juste pour moi. C'était en fait, je voulais vraiment développer ma communauté sur les réseaux sociaux. Et donc, je me forçais à poster tous les jours. Et en fait, j'ai pendant cinq ans, presque poster tous les jours. J'en ai envoyé certains. Ouais, ça faisait quand même beaucoup de boulot. Mais l'avantage, c'est ce que je faisais. Quand je faisais un shoot, par exemple, ça, c'était un shoot, je pouvais prendre quatre, cinq photos. Donc, ça me faisait trois posts sur plusieurs jours. Donc, c'était un peu cette démarche que j'avais. À chaque fois, je fais une collaboration. Ça, c'était un de mes premiers projets payés. C'était par Timberland. C'était pour ce lancement de chaussures, des vincennes chaussures. Et là, pour le coup, je vais vous dire un petit secret. C'est que j'ai photoshopé le logo sur la casquette. Parce que ce n'était pas une casquette Timberland, mais je voulais rajouter un petit côté. Donc, voilà. Ça, c'était mes petits débuts avec Photoshop. Et puis bon, après, il y avait beaucoup de voyages. J'ai commencé à jouer avec de mauvaises idées, quelque chose d'un peu plus coloré, aussi avec des fonds un peu plus minimaux, un peu plus sobres. Oui, c'est-à-dire que comme je te disais au début, tu étais dans de la grande perspective. Et quand tu commences à te placer, à te cadrer plus bas et à voir le ciel derrière, tu ressors. C'est ça. Et là, c'est vraiment le moment. Je vais te montrer. En fait, il y a une photo qui a vraiment tout, tout commencé. Alors, elle est à Chicago. Et c'est où que je la trouve. Voilà, c'est celle-ci. Donc, cette photo-là, 1903, like, 96 commentaires, ça a été ma première photo virale qui a été repostée, mais partout, partout dans le monde. Alors, moi, pour le coup, j'avais fait 1900 likes, mais ce qui, pour moi, était énorme à l'époque. Je voulais peut-être en moyenne 200. Mais surtout, le photographe même, Zach, qui aujourd'hui, je ne connais plus trop sur Instagram, mais qui était beaucoup à l'époque. Maintenant, il a monté une boîte et tout. Et c'était notre première collaboration. Et cette photo a fait le buzz. C'était le buzz, oui. C'était le buzz. Et c'était un peu cette photo où, bon, le challenge, c'était quand même de mettre le focus sur le point et après, de voir tout le reste flouter. Donc, comme tu peux voir, la main est un peu sale. Combien de poses, justement ? Combien de prises ? Je ne sais plus, mais peut-être 20 au moins. 20 prises à sauter et m'éclater par terre sur le bitume. Donc, bon, ça va. J'étais encore jeune. Bon, je suis toujours jeune, mais je suis plus jeune que maintenant. Tu es toujours jeune, mais tu essaies de moins tomber. Ou tu t'organises ça. C'est ça. Et cette photo, vraiment, là, j'ai commencé maintenant à être contacté par des photographes, des gens qui m'ont reposé, qui me disaient « Mais c'est génial, ton univers dans les airs, viens, on fait une collab. » Donc, j'ai entre autres rencontré cet autre photographe qui s'appelle Eric. Je vais te montrer la première collaboration que je fais avec lui, c'était ça. On a commencé à faire des photos dans les airs. Et lui avait fait des super belles perspectives. Et c'était vraiment devenu un de mes meilleurs amis avec qui j'ai vraiment approfondi et lancé tout ce mouvement de la photographie en lévitation. Et ça a été, voilà, c'est un des meilleurs amis, on va dire en quelque sorte, mon photographe a titré pour développer ce style. Ça, c'était avec lui. Ça, c'était avec lui. On a fait des meet à New York. On a invité d'autres gens. On commençait à donner des workshops sur comment faire de la photo en lévitation. Moi, du point de vue danseur ou juste personne. Et lui, du côté photographe. Donc, on a commencé à faire de superbes événements comme ça. Et d'où t'es venu, voilà, tout cet univers en lévitation. Jusqu'au jour où, à un moment donné, moi, je commençais à avoir des marques qui me contactaient. Je commençais à avoir d'autres photographes aussi avec des autres collaborations. Et de temps en temps, j'avais des idées, mais j'avais pas forcément... Mes pôles n'étaient pas disponibles à plein temps. Surtout qu'à l'époque, personne n'était payé. C'était ça dès qu'on avait du temps de vivre. Et je me suis mis, donc, beaucoup plus tard. Donc, voilà, on avance en avance. Ça, c'était beaucoup de collaborations. Et à partir de... Je pense qu'on va arriver à partir de ce moment-là. J'ai commencé à prendre mes propres photos tout seul. Là, c'est quand je me suis acheté, je prends ma photo. Je suis parti, j'ai fait un voyage en Finlande, à Helsinki. Et ça, c'est des photos que j'ai prises tout seul. J'étais vraiment en solo. J'avais un trépied, j'avais un timer. Et je me suis amusé à me prendre dans les arts. Et d'où mes venus... Tu t'étais entraîné avant sur l'histoire du trépied et du timer. Parce que je suppose que quand tu... Enfin, tu dois avoir plus de ratés quand t'es tout seul que quand t'as quelqu'un qui déclenche... Bien sûr. Bah ça, c'était les débuts. Et ça, c'était là. Celle-là, je sais pas combien j'en ai fait de prises, mais j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup avant d'arriver à l'avoir. Et puis bon, au bout d'un moment, j'ai compris le truc. Mais ce qui est vachement intéressant... Et après, il y a une application, moi, qui m'a énormément aidé. C'est celle-ci, TikTok. Et TikTok, je sais pas si je vais réussir. Il n'y a pas manière d'aller plus vite tout en bas. J'aimerais bien aller... Non, il te montre l'instant. Il te montre le dernier. Ouais, j'aimerais aller au tout début. En fait, au tout début de TikTok. À un moment donné, même... Bon, je vais pas revenir en arrière, mais je faisais toutes ces belles photos, mais les gens pensaient que c'était faux. Les gens disaient, c'est pas possible que tu voles, c'est pas possible, c'est quoi ton trucage ? Tu fais du Photoshop. On disait, alors... Non, je fais pas. Alors oui, je fais un peu de Photoshop des fois pour être merci. Oui, c'est du Photoshop, mais pas sur ce que vous croyez. Mais pas sur ce que vous croyez, exactement. Et donc, à un moment donné, bon, ça, c'était pas la première, mais voilà cette photo. Et donc, j'ai commencé à faire des making-ofs et à montrer comment je faisais les photos. Et là, pour le coup, on est juste tous les deux. Il n'y a pas des... C'est une caméra. Bon, le même, tu as vu, ça. Le choc a fait tomber la caméra. Mais voilà, je me suis amusé à faire des petits making-ofs. Comment je faisais ces photos ? Et c'est à ce moment-là que ça a vraiment commencé à prendre pour moi et principalement sur TikTok. Et si j'arrive à retrouver ma première vidéo, cette vidéo, par exemple, elle a fait 5 millions de vues. Ouais, ça fait un paquet de gens qui regardent. Après, c'est du format hyper court. C'est des sujets qui font même pas une minute. Ouais, c'est des petites vidéos qui sont très très courtes. Et en fait, TikTok était incroyable pour moi parce que c'était il y a un an et demi. Et tout le monde me disait, comme toujours aujourd'hui, je pense, TikTok, c'est pour les gamins. Personne n'est dessus. Qu'est-ce que tu veux te mettre là-dessus ? J'ai dit, vous savez quoi ? J'y vais. En plus, étant danseur, je trouvais ça sympa de pouvoir danser. Donc ça, c'était ma première vidéo sur TikTok. Donc, c'était la danse de TikTok. Et tout de suite, 22 000 likes, 300 commentaires alors que j'avais zéro follower. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Ça fait 5 ans que je suis sur Instagram à vraiment essayer de lancer la machine parce qu'après, je me suis pris un peu de passion pour les réseaux sociaux. Je suis à 30 000 et 35 000 followers. J'arrive sur TikTok. Et là, tout d'un coup, je fais une vidéo, je fais 200 000 vues. Et après, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, ma huitième vidéo, je fais 11 millions de vues où je montre un making-of de comment je fais la photo. Et alors, est-ce que, en regardant le making-of, derrière, tu as commencé à voir des tonnes de photos qui ressemblaient à ce que tu faisais ? Est-ce que les gens se sont mis à essayer de voler en te voyant t'envoler ? Pas tout de suite. Alors, je le vois, oui, en fait, un peu plus depuis que je suis rentré en France parce que j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de médias et de presse qui parlent de moi. Donc, ça, ça s'inspirait des gens à essayer de le faire. J'ai vu quelques personnes le faire, mais pas autant que ça. Pas autant que ça que je... Peut-être que je ne fais pas assez ma recherche, mais oui, j'ai tous les gens... Ça reste ton secteur, en fait. C'est cool, ça. Ouais, mais après, j'ai des gens qui me taguent, bien sûr, sur leurs photos, sur Instagram tout le temps. Donc, je peux voir des gens qui font à peu près la même chose que moi. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup ? Je ne peux pas savoir, mais est-ce qu'il y en a eu quelques-uns ? Oui. En tout cas, ça sert. Et depuis que je suis en France, de plus en plus. Et maintenant, ma mission, c'est vraiment un peu de promouvoir tout ce message, de s'exprimer artistiquement, de vouloir s'envoler et de vivre un peu ses propres rêves et s'envoler de ses propres ailes. C'est un peu le message global maintenant, on va dire, avec ce projet. C'est cool, voilà. Le Walt Disney, elle est tellement classe. On a l'impression, en fait, en la regardant en petit, que tu es sur un miroir presque. Tu sais ? Oui. Ça, c'était une première collaboration avec cette four-rêve qui s'appelle Claire Lejeune, qui est française, qui habitait à l'Ossangèque, qui s'appelle Lady Baguette. Et c'était vraiment... Après, enfin, je l'ai rencontré et puis on se baladait un peu dans d'internelé. On a trouvé ce lieu. On a fait des super belles photos ensemble. Et là, pareil, j'ai fait un petit making-of qui, d'ailleurs, a été repris par Lady Gaga, celui-là que je danse sur la chanson de Lady Gaga. J'ai d'ailleurs un t-shirt de Lady Gaga parce que j'ai un copain qui dansait pour elle. Et voilà comment la photo a été prise. Et là, voilà, pour le coup, là, on commence vraiment à taper des chiffres intéressants. On était en 2020, 4500 likes, les commentaires, je ne sais pas combien. Mais c'était incroyable de voir, en fait, au fur et à mesure, l'évolution du travail et qu'à un moment donné, ça commence à plaire aux gens. Et les gens ont envie d'en voir plus. On commence à me poser des questions. Quel type de caméra j'utilise ? Quel type de programme j'utilise ? Comment je viens avec ces idées-là ? Comment je fais pour démarcher des marques ? Comment je fais pour travailler avec d'autres artistes ? Ça, c'est par exemple une collaboration avec un joueur de tennis, Freestyler. Donc là, il n'y a pas de photo. Là, c'est vraiment qu'une vidéo. Mais j'ai vu qu'à la base, et j'étais sur l'idée de la collaboration artistique des photographes, je me suis dit que ce serait bien maintenant de rajouter quelque chose d'autre. Donc là, c'est une collaboration avec une contorsionniste, par exemple, à New York. Après, j'ai fait d'autres collaborations avec… Ça, c'était avec la ballerine. Ça, c'était avec une amie à moi qui est influenceuse. Ça, c'était avec un autre danseur, par exemple. Et la photo, pareil, c'est incroyable de voir… Voilà, avec deux… la photo qui est prise au bon moment, elle a été prise juste avant. Et après, elle a été prise même par un autre danseur. Ce n'est même pas un photographe pro. Je lui ai dit « Bon, tu fais une rafale et boum, la photo. » Et tu déclenches. Ça déclenche exactement au bon moment. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et voilà, tu peux le voir. À chaque fois, il y a d'autres chances. Il y a toujours des collaborations, des influenceurs, des danseurs, des artistes. Et je reviens juste sur le dernier truc. Après, on change ce que tu veux. Mais cette collaboration avec les vagues, là, j'ai vraiment collaboré avec un artiste qui est du milieu de l'art moderne. L'art contemporain, mais vraiment à très, très haut niveau. Je ne vais même pas dire le prix des tableaux, tellement ils sont chers. Mais pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui… Ça fait 50 ans qu'il fait ça. Et voilà, un tableau comme ça lui prend six mois et un an à réaliser. Il a sept peintres à plein temps qui l'aident et il fait vraiment… Il a une histoire incroyable. C'était vraiment un super moment et j'étais très privilégié de pouvoir faire ceci. Et donc, on a même fait un petit film tous les deux, voilà, où à ce moment-là, on a mélangé. Voilà, c'est lui, il s'appelle Rann Hortner. Et ça a été une super expérience. J'étais vraiment, vraiment content de faire ça et de pouvoir, en fait, jouer avec ces tableaux-là, m'offrir une nouvelle dimension à moi, à mon travail. Et à ma danse et à mon mouvement. Et ça a été vraiment génial. Aujourd'hui, je suis tout le temps dans l'approche de la collaboration artistique, qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec mon corps, qu'est-ce que je peux faire avec ma conception visuelle. Là, pour le coup, c'est moi qui ai monté ce projet. J'ai un copain qui m'a aidé à le filmer, mais je l'ai co-réalisé avec mon pote. les photos, c'est mon très bon ami Eric qui m'a aussi aidé. Là, ça a vraiment été un très beau projet collaboratif dans tous les sens. Et j'étais, en quelque sorte, le chef d'orchestre qui est venu avec le concept, qui est venu avec l'idée, qui a décidé quand est-ce qu'on allait le faire, qui a trouvé toute l'équipe pour le faire. Donc, ça a été vraiment super et j'ai adoré. Et aujourd'hui, je continue un peu sur cette voie. Et là où j'ai la chance aujourd'hui, c'est que les marques commencent à me contacter aussi. Donc, je vais avoir le Lacoste comme on l'a vu avant. Je reviens un peu sur le site pour te montrer. Oui, comme ça, ça permet de réorganiser la version. Maintenant, on comprend l'histoire et aujourd'hui, à part des collaborations purement artistiques comme ça avec RAN, là, pour le coup, Lacoste, je vais te montrer. J'ai fait plusieurs choses. Là, j'explique le concept. Donc, j'ai fait des photos pour eux pour mettre en avant leur raquette. Mais je ne voulais pas faire quelque chose qui… Les pubs de tennis, on en a tous eu. C'est un joueur de tennis sur un beau cours qui court très vite et qui joue très bien. Elles sont magnifiquement réalisées. Il y a toujours de très belles pubs qui sortent. Moi, je me suis dit que j'essaie de faire quelque chose de différent et je vais mélanger la danse et l'envol au sport. Donc là, j'ai fait les photos. J'ai engagé à nouveau Eric et après, sur Paris, j'avais un autre copain qui m'a aidé. Et voilà, je me suis dit que je vais jouer avec plusieurs éléments. Donc, celle-ci, pour le coup, elle n'est pas du tout photoshopée. Là, on l'a vraiment presque fait. Il y a vraiment les oiseaux. C'était un coup de bol incroyable. Un coup de bol sur la nuée d'oiseaux qui tombent au bon moment. Là, pour le coup… Par contre, il y a un truc qui a été photoshopé, mais tu ne le sauras jamais, c'est qu'il y avait une barrière ici. Et là-bas, je la trouvais très moche. Et donc, j'ai enlevé la barrière. C'est ce truc que j'ai photoshopé. Sur réussi, oui, j'ai photoshopé mon corps dans différentes positions, mais j'ai fait toutes ces positions et après, je les ai mis d'une certaine manière pour un peu… Je voulais représenter la raquette sous différents… Un peu tous les aspects techniques de la raquette. La manière dont tu vas pouvoir t'en servir en revers, en droit… Voilà, c'était plus des adjectifs. Il y en avait un, c'était légèreté. Ça, ça va être par exemple, je ne sais plus exactement les mots, mais peut-être sharpness ou rigidité. Ça, ça va être équilibre aussi potentiellement l'équilibre. Je ne sais plus exactement les mots. Ça, c'était la rapidité. Je l'ai représentée en dédoublant mon corps sur une photo de base. Ça, c'était… Ça, c'est pas vraiment ma signature. Mais j'avais vraiment… J'avais pris genre six ou huit adjectifs qui représentaient cette collection. Je l'ai représentée donc visuellement en photo. J'en ai fait plein d'autres. Ça a été reposté sur la page de la cause. Donc ça, c'était juste pour voir qu'ils ont bien aimé le projet. Et donc ça, c'est le film que j'ai fait et j'ai décidé de réaliser où mon concept, c'était comment est-ce que en fait, la raquette, je joue au tennis un peu dans le vent et cette raquette me fait voyager entre New York et Paris parce qu'à l'époque, j'étais à New York et je revenais sur Paris. Donc je me suis dit je vais commencer à shooter une partie là-bas et une partie sur Paris et ça donne quelque chose comme ça. Et donc là, encore une fois, on est sur une production qui vient de moi, un concept qui est le mien à 100%. Je savais quel type de plan je voulais, je savais dans quel lieu je voulais danser et m'élancer et après, avec mes potes que j'ai engagés pour le projet qui eux sont des experts cinématographiques, photographiques en termes de montage, c'était aussi un projet collaboratif mais l'idée de base vient vraiment de moi et eux après m'ont proposé des plans et du montage et une couleur Alexinho qui m'a aidé à réaliser toute la partie à Paris qui a aussi lui ensuite monté toutes les images et a fait la couleur, moi je n'aurais jamais pu faire ça donc lui pour le coup a vraiment amené cette couleur-là de fond, alors s'il faisait très beau il n'y avait pas grand monde mais il a rajouté ce côté un peu à la vie en rose magnifique qui rend qui permet de sublimer le projet et de donner une cohérence une unité ça c'est un truc dont on parle assez souvent quand on parle de la vidéo on parle beaucoup du montage et du moment où toi tu vas avoir plein de raccords et de faux raccords à gérer dans tes images parce que quand on te voit passer d'un lieu à l'autre il y a forcément une recherche de la bonne cohérence et du bon passage mais la couleur du coup toi tu dis que l'étalo c'est pas toi qui le gères je peux le faire mais c'est pas mon point fort pour le coup Alex est très très bon en colorimétrie et donc à un moment donné c'est l'avantage aussi de travailler avec des gens passionnés et qui sont très bons dans ce qu'ils font c'est de pouvoir aussi déléguer c'est que moi je pense que mon point fort vient je pense dans la conceptualisation dans mon univers parce que c'est moi qui ai créé cet univers là et les marques me contactent parce que elles veulent que je mette leur produit leur image quoi que ce soit dans mon univers et à partir de cela j'engage des personnes qui m'aident à vraiment réaliser ces idées et les amener à un niveau supérieur ou plus avancé que je pourrais moi seul le faire donc voilà est-ce que toi tu faisais le repérage des lieux très en amont est-ce que tu réfléchis à tes poses ou est-ce qu'il y a beaucoup d'impro là dedans c'est un peu des deux il y a beaucoup de recherches certes parce que juste pour maximiser le temps je pense qu'au tout début quand j'ai commencé vraiment avec mes premières photos un peu sur Instagram avec ces collaborations artistiques c'était plus de l'impro c'est en quelque sorte je donnais rendez-vous avec un photographe et je me disais bon ben voilà j'aimerais faire des photos ensemble soit il proposait un lieu soit je proposais un lieu je venais avec une tenue que j'aimais bien et puis par exemple je sais pas j'essaie de trouver certaines photos et après j'improvisais vraiment sur le moment ça ça a été improvisé ça s'est improvisé une fois je suis sur le spot vu que je connais bien mon corps et que je le maîtrise bien et ben si je vais voir ben là pour le cas improviser complètement dans un parc il y a déjà un piano je me suis dit bon ben tiens on va faire une photo devant le piano c'était pas du tout planifié je pense qu'il y a une certaine beauté à ça et c'est ce qui rend je pense certaines photos magiques après c'est vrai quand on travaille pour des clients et qu'il y a un rendu qu'il y a un budget qu'il y a des gens à payer il faut aussi être beaucoup plus organisé et dans ce cas tu fais valider quoi des stories des refs de ça ça dépend en fait ça dépend généralement je fais un petit un petit mood board mais tu sais d'ailleurs pour par exemple comment s'appelle notre ami qui nous a posé la question là Ticket New Ticket New alors moi j'ai lancé je vais en profiter j'ai lancé une chaîne YouTube il n'y a pas longtemps voilà dans laquelle en fait c'est pour pouvoir parler de de tout l'ensemble de ces projets que je fais j'ai pas toute ma chance de faire des lives comme ça et pouvoir échanger avec les gens et donc cette idée de ma chaîne YouTube c'est vraiment de pouvoir donner le plus d'informations et l'envers du décor sur un projet donc ça c'est pour cette pub la colle donc je vous invite à aller la voir si vous regardez cette vidéo c'est sur ma page YouTube c'est forgémat comme tous les grands Instagram ma first app je vais vous mettre le lien d'ailleurs dans le yes yes et donc là-dedans on se retrouve voilà je parle de l'équipe avec qui j'ai travaillé je parle de la conceptualisation du projet là il y a mon pote Alexis on voit un peu le making of aussi on va voir des images quand on a tourné à New York un peu tout ce making of voilà comment on crée c'est Eric le photographe le fameux Eric Hercules il y a son lien si vous cherchez parce que comme on en a parlé il met tellement de fois ouais c'est vraiment c'est un de mes meilleurs amis pour le coup c'est un gars qui est un peu en tout cas aux Etats-Unis à l'origine de cette photo de ses photos en palévitation il est très connu parce qu'à la base c'est lui qui faisait des photos de footwear c'est lui qui a shooté des énormes campagnes pour Nike pour New Balance pour Adidas où par exemple c'est lui qui avait qui était de la main on jette une main et il y a un produit qui vole dans les airs mais sans Photoshop c'est vraiment il prend la caméra et pas qu'il prend les photos comme ça et donc et puis il adore l'invitation moi j'adore l'invitation donc ça a été normal mais pour revenir à ce que je voulais montrer voilà donc là pour le coup on arrive un peu sur le côté du pitch deck donc ça c'est quand la cosme on dit bon ben voilà on aimerait qu'il nous propose quelque chose pour l'ensemble de cette nouvelle racket d'où mon expérience avec InDesign Photoshop et tout c'est sur du InDesign donc j'ai créé le concept voilà je veux créer une série de photos avec tout le concept la prod un peu des inspirations et encore une fois ça c'est ma manière de faire il n'y a pas de manière de faire il n'y a pas une bonne manière c'est celle qui toi te convient par rapport à ton expérience et ton équipe exactement et puis c'est vraiment pour en fait donner le plus d'informations possibles à un client qui nous fassent qui nous disent voilà et qui disent bon ben surtout quand il y a de l'argent en jeu que ce soit une petite somme ou une grosse somme et je pense plus les sommes sont grosses plus il y a en quelque sorte de pression de responsabilité moi j'ai de la chance de travailler avec des sommes très intéressantes mais qui ne sont pas non plus énormes donc je suis devenu une petite boîte de preuve en quelque sorte mais voilà et ils savent exactement ce qu'ils veulent ils savent que c'est pour les réseaux sociaux voilà on ne parle pas de pubs qui vont être diffusés à la paix dans le monde entier avec des énormes enjeux financiers donc voilà donc là on était un peu surtout au côté prod avec aussi combien de temps je vais le faire voilà là on revient un petit peu à ce que je disais avant les références comment je voulais mettre cette raquette en avant j'aurais dit je voulais faire quelque chose du mouvement d'élégance sharp les légèretés graphiques fluides voilà et puis j'ai même fait moi je suis très visuel donc j'aime bien faire des moodboards pour même moi m'aider à savoir comment je vais représenter tout cet univers je savais que je voulais aller à New York pour les taxis jaunes je voulais peut-être un peu cliché mon concept mais en même temps je voulais qu'on comprenne très vite vu que ça ne dure qu'une minute on est à New York on est à Paris et voilà mais quelque chose d'aussi assez fashion élégant à la lacoste très aérien et coloré parce que mon univers à moi comme tu as pu le voir est très coloré donc là dans ce cas il y a eu une très grosse recherche auparavant de lieux avec des plans spécifiques et toujours sur place on improvise on vient avec de nouvelles idées c'est tout bête mais le plan le plan sur la vidéo je saute avec la flac il y a une flac on voit sauter par dessus ça c'est mon pote vidéographe qui est venu avec l'idée ça je ne l'avais pas en tête mais il a dit il y a une flac regarde ces magnifiques sautent au dessus bam ça fait le cut et c'était génial oui c'est ça quand il y a un petit canyon complète en disant quand tu es sur le spot on voit déjà le potentiel des lignes de force que tu peux utiliser dans ta composition ou est-ce que ça reste un peu un jeu de hasard lors des premiers shots non il y a toujours dès que j'arrive sur le spot il y a toujours je suis très vite inspiré une fois que j'ai fait ma recharge je viens dans ce lieu pour une raison parce que c'est parce que c'est les rues parce qu'il y a une belle lumière parce que c'est un sol qui m'inspire et à partir de là tout de suite je vois que je vais partir dans cette direction surtout en plus quand je crée une pub où j'ai un fil conducteur qui est par exemple le voyage je sais que j'ai dans un lieu pour passer à un autre donc ça tu sais que ça va dans une direction quand c'est des lieux où j'y vais plus pour faire des photoshoots où c'est peut-être moins en fait un lieu m'inspire je sais n'importe quoi comme j'ai essayé de trouver un autre exemple mais voyons voir qu'est-ce qu'il peut y avoir les escaliers du Joker voilà c'est la vidéo que je fais pour le Joker là on sait très bien qu'on va pour ces escaliers on va recréer un peu le film du Joker en photo et j'ai même fait une vidéo de dans ce que je ne peux pas te montrer après donc là pour le coup voilà on sait ce qu'on veut faire mais on reste hyper ouvert donc là on a fait la lumière vient donc on va derrière on prend une photo de dos pour jouer avec un peu ces reflets là on a tourné une image il y avait des gens qui sont venus là on est plus en gros plan là on a vraiment joué avec tout type d'objectifs tout type de caméras on était au 16-35 on a été au 50 mm plus près on a été je crois même au 70-200 et là on s'est vraiment amusé on s'est dit bon ben on a notre terrain de jeu on a déjà tout le concept en tête et puis là on s'amuse et puis en fait j'ai posé toutes ces photos parce que je les ai trouvées toutes super belles en fait et j'en ai mais j'en ai encore plus parce que pour le coup là c'est des photos mais tu nous as fait carrément une vidéo de danse du projet j'ai fait une vidéo de danse et même avant de montrer le projet donc ça c'était l'affiche du film et pour le coup moi le Joker est un personnage que j'adore de base parce qu'il est juste fou et puis ce qu'il danse c'est un personnage qui est très dans le mouvement et l'interprétation de Joaquin Phoenix pour moi était juste splendide parce qu'il est libre il est dans son corps et j'avais adoré ça à part le côté le côté sombre et tout du film et très bien fait aussi mais c'est pas ce qui m'a inspiré le plus dans ce film c'était vraiment le côté danseur du Joker que j'ai vraiment adoré et son côté un peu fou et donc nous on a refait à notre manière voilà Mathieu Forger une image d'Eric qui a été filmée par Max Reed et donc on a refait la scène juste pour s'amuser comme ça avec des copains un peu dans la note de sauce et tu vas voir elle est beaucoup plus un peu plus fun un peu plus gay un peu plus drôle jouer sur le côté voilà du clown mais tout en respectant un peu en rendant hommage à la performance de Joachim Tunis qui était incroyable et là on est vraiment plus sur le côté performance physique dense c'est vrai que les projets que je fais sont des fois plus sur l'image plus sur le visuel des fois plus sur la performance mais dans tous les cas voilà là tout beau projet pour moi est une belle collaboration donc il faut et pour avoir un beau résultat je pense qu'il faut tout aussi bien comprendre le point de vue du réalisateur que le point de vue du photographe que le point de vue du danseur que le point de vue du DA et c'est ce qui permet de faire les choses le plus facilement possible enfin moi en tout cas c'est ma manière de travailler et c'est la manière dont je pense qui pour l'instant t'a permis d'organiser tous ces shoots depuis le début à des échelles en plus qui sont hyper différentes entre ton Paris-New York de la fois d'avant et un jeu d'escalier sur celle-ci ouais j'ai même été superman tu vois pour Halloween pour mes 30 ans superman superman qui danse et qui rigole bon ça c'était plus tiktok et tout mais voilà enfin je m'éclate je m'éclate et puis aujourd'hui j'ai une chance incroyable de pouvoir gagner ma vie en créant des images et des visuels écoute en tout cas on sent que tu transmets et que ça se partage Tiken qui nous dit en tout cas je comprends mieux le terme d'artiste mouvement Mathieu a vraiment du flow et de l'énergie à partager et Rémi nous disait on doit pas s'ennuyer de faire un shooting avec toi non pour le coup non ça je pense ça je pense si un jour vous voulez venir ça envoie ça envoie et puis en plus j'aime être très efficace quand je fais un shoot que ce soit perso comme professionnel et on commence très tôt on finit très tard parce que je vais tout faire le plus vite possible je fais une grosse prod avant pour être très efficace si j'arrive à être aussi efficace dans le montage et dans la post-prod c'est une machine j'ai un peu plus de mal je pense c'est mon côté athlétique et performeur qui une fois que je suis sur le set ça va très vite je peux jamais m'arrêter mais c'est vrai qu'après je dois être devant un ordinateur monter rechercher j'ai un peu plus de mal c'est moins physique t'as pas réussi encore à faire le standing desk le bureau où tu vas pouvoir travailler et continuer de danser là je suis un peu sur un standing desk si vraiment je me mets debout je suis comme ça donc je suis juste j'essaye bien c'est bien c'est lutter contre la sédentarité devant votre chaîne youtube les uns et les autres et attends deux secondes je vais juste mettre la clim parce qu'il fait un peu chaud hop voilà et alors j'ai une tout à l'heure quand on était devant les tableaux de Ranortner et Nicolas qui nous a dit il vaut quand même mieux pas leur mettre un petit coup de pied non c'est sûr bon après après tu sais quoi il est tellement sympa que je pense que si à un moment donné j'aurais fait un petit truc il aurait dit c'est pas si grave en fait en fin de compte ces tableaux la raison pour laquelle ils ont une telle dimension comme j'ai dit avant c'est que ça lui prend 6 à 8 mots à faire mais surtout c'est que c'est des couches et des couches et des couches de peinture donc il faut vraiment gratter pour de bon quoi ah ouais et puis là malheureusement j'ai pas de story je crois que j'ai peut-être un tiktok où je le montre enfin où je le retrouve où vraiment je zoome dans le tableau et quand tu zoomes dans le tableau c'est incroyable parce que de loin tu vois que c'est une feuille mais dès que t'es tout près tu vois une texture mais la peinture elle est large comme ça ah ouais c'est juste c'est incroyable et ça vraiment il y a deux expériences complètement uniques et complètement différentes quand on la voit de loin ou quand on la voit de près et attends je crois que d'ailleurs j'y arrive bientôt normalement Rans c'était quand je suis entré à New York donc on va y arriver alors attends voilà regarde c'est celle-ci ouais tu vois regarde je zoome dedans et tout d'un coup tu vois la texture quand même ouais c'est ça on commence à se rapprocher de la toile c'est vraiment incroyable donc je pense que si j'aurais un peu tapé dedans bon il aurait pas été content mais il m'aurait dit c'est pas grave allez je remets tout après j'aurais fait une grosse marque dessus une bonne érafure un trou comme ça ouais là peut-être pas Tiki No nous dit est-ce que tu penses pas chercher un collaborateur de qualité pour la post-prod ou est-ce que tu veux continuer à garder toute la maîtrise de ton travail le fameux créatif contrôle bah aujourd'hui je suis un peu forcé en fait à déléguer de plus en plus moi je travaille maintenant depuis trois mois j'ai j'aime pas dire le mot assistant c'est plus un bras droit créatif qui m'aide vraiment sur bah c'est lui qui m'aide à développer ma chaîne YouTube c'est lui qui a filmé qui filme beaucoup de mes vidéos qui m'aide aussi en montage j'ai une interne à New York et j'ai une interne à Paris donc ils peuvent un peu m'assister sur c'est tout tout bête mais m'aider des fois à porter des sacs m'aider à aller plus rapidement d'un lieu à un autre m'aider à faire un peu de recherche sur certains lieux et puis un de mes derniers très gros projets que j'ai fait que je n'ai pas encore mis sur mon site mais c'est que j'ai réalisé la vidéo de la campagne des Jeux Olympiques avec Lacoste et là pour le coup j'ai sous-traité via une boîte de prod parce que j'avais tout le projet ils ont accepté ma vision ils ont accepté mon idée et pour le coup je ne pouvais pas je n'avais pas la structure à l'époque pour pouvoir juste récupérer l'argent et payer le monde mais là on est parti sur des vins donc tu es passé de tout seul à petite prod et là ça y est voilà là ça commence à aller plus en plus gros et je l'ai même sur Youtube j'ai même une de mes premières vidéo là elle est complètement en français et là voilà c'était ma campagne pour les Jeux de Tokyo 2021 où je suis vous pouvez le voir je suis tout autant photographe voilà des visuels ça ce sont les photos que j'ai prises et après je me change vite fait tu montes sur le terrain et après c'est moi et après je monte sur le terrain et c'est à moi de faire les photos pendant ce temps de le côté j'avais Alexinho avec lui qui lui était vraiment charge toute la partie vidéo voilà c'est moi qui fais les photos voilà c'était l'assistant donc j'avais une assistante photo sur le projet donc il m'a aidé à prendre les photos mais ça allait très vite pour moi je lui dis écoute je sais ce que je veux tu te mets en rafale et t'appuies et puis après je choisirai après tu feras l'édit à la fin voilà le concept de base était là et puis là j'ai encore plus collaboré à un autre niveau avec Alexinho on a ramené un producteur on a ramené d'autres gens et bon ça a été super sympa d'amener quelque chose à un autre niveau et voilà très belle expérience est-ce que c'est là ce que j'ai envie de faire tout le temps pas sûr parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie surtout qu'on a toutes ces casquettes à ce niveau de production mais au moins je l'ai fait je suis très content de la voir faire et puis si on propose de tous mes projets comme ça pourquoi pas mais vraiment moi ce que j'aime le plus c'est le côté toujours performant c'est toujours rester actif et pouvoir danser et m'exprimer avec mon corps c'est vraiment classe donc ça ça sort pour cet été pour cet été à Tokyo elle est déjà sortie c'était en avril c'est sorti sur le 1er avril et la vidéo attends je crois que je l'ai quelque part normalement je l'ai mise tu l'as mise dans les shops je l'ai pas mise mais attends je vais voir qu'à l'époque quand t'as eu sur lacoste.com après c'est toujours parce qu'on a créé dans Lacoste et la collection des JO est toujours en ligne elle était là après qu'elle elle ne l'est plus mais au moins on était sur le bon là je pense que c'est la collection des JO je ne sais pas s'ils sont passés à autre chose JO on va voir mais à un moment c'était fou parce que bon voilà il ne reste que des cassons j'ai l'impression des JO c'est ça JO on va voir non mais bon c'était cool j'avais la vidéo ici sur le site qui a été rediffusée aussi en interne c'était pas une très très grosse campagne monde comme on peut voir par exemple pour les parfums et les films mais c'était vraiment cool de faire parler ça ouais carrément j'ai Rémi qui nous dit est-ce que tu as appris la photo sur tes propres danses ou est-ce que tu t'es fait les danses sur autre chose que j'ai appris mes photos sur mes propres danses ouais est-ce que tu as appris la photo le fait de faire la photo c'est sur ta danse à toi sur tes mouvements ou est-ce que tu t'es d'abord entraîné sur les autres parce qu'on a beau non non c'était ouais c'était non à la base c'était c'était la force de faire des photoshoots avec des photographes et au début c'était toujours c'est eux qui proposaient les lieux c'est eux qui venaient un peu avec les avec la langue les idées je lui ai demandé qu'est-ce que tu as comme caméra quel type d'objectif tu utilises pourquoi ça ça fait ci pourquoi ça fait ça et puis au fur et à mesure après c'était un échange donc je voyais ils créaient une fois ils disaient ah j'aime bien mais j'aimerais bien mettre mon corps un peu plus comme ça viens on réessaye et puis en fait au bout de trois je fais ça pendant trois ans j'ai commencé à comprendre comment un appareil fonctionnait et je venais de plus en plus avec mes propres idées donc c'était moi qui à ce moment donné contacté un photoable pour dire j'ai un concept j'ai envie d'aller au Brooklyn Bridge j'ai envie de m'habiller en blanc j'ai envie de faire tel type de photo est-ce que tu peux venir parce que moi j'ai pas le matos ou je peux pas me prendre en photo j'aurais pu mais je voulais pas le faire encore à l'époque le temps de rôder à la fois en fait t'as construit par strat t'es ouais au fur et à mesure ça s'est fait très naturellement quelque sorte et c'est vrai qu'à un moment donné je venais avec le lieu je venais avec le concept je venais avec la tenue je revenais avec les poses je disais même quelle langue je voulais quel type d'objectif à un moment donné à ce moment là t'es le photographe c'est pas toi qui appuie mais t'es le photographe donc j'ai commencé ça c'est un truc qui se voit aussi de se dire d'arriver à comprendre que le photographe c'est pas juste le mec qui appuie sur le bouton que toute la partie directeur de photos chef hop autour elle est hyper importante et d'ailleurs je fais un exercice de temps en temps on va le faire avec toi Franck c'est maintenant j'ai en plus lancé un shop en ligne où je vends mes tirages pour en faire des tableaux voilà donc j'aimerais voir je vais t'en montrer donc ça sont tous mes photos préférées quelles photos tu penses sont les miennes à on va dire à 100% alors j'ai peut-être pas appuyé sur le bouton quoique mais c'est vraiment j'ai en gros engagé un assistant qui a fait les photos pour moi et c'est ma vision d'AZ et lesquelles sont plus une collaboration c'est un photographe qui m'a pris en photo et puis bon ça a été voilà mais j'avais pas le contrôle à 100% là pour gagner il faut regarder tous les tiktok d'avant c'est ça ok non parce que j'ai pas des vidéos pour tous mais celui-là par exemple celui-ci je crois que j'ai vu que c'était un photographe dessus sur le take-off sur celui-ci non ça c'est moi à 100% et là sans photographe même j'ai un timer je saute tout seul celui-ci celui-ci à mon avis ça c'est la cheminée à la défense c'est tout seul tout seul très bien ça ça vu la distance ou alors t'as un timer super long alors après oui il y a quelqu'un mais est-ce que tu penses c'est le photographe qui a proposé l'idée ou est-ce que c'est mon idée de A à Z ah bah non dans ce cas-là je suppose que c'est ton idée il n'y a pas de ok celle-ci sur celle-ci on l'a vu tout à l'heure c'était avec Lady Baguette ouais voilà donc il faut que je me réécoute le début de la session j'ai une même heure tant que tu sais relativement court ouais donc c'est intéressant mais c'est vrai que les seules photos aujourd'hui qui ne sont pas celle-ci c'est pas que moi ouais c'était vraiment à deux ces deux-là ne sont pas que moi et 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 c'est tout toutes les autres sont que moi celle-ci j'ai prise toute seule celle-ci j'ai prise toute seule mais j'aurais pu celle-ci j'ai prise toute seule ça j'ai prise toute seule et puis de toute façon quand tu dis tout seul de toute façon l'idée d'avoir quelqu'un en plus pour juste déclencher ça fait pas voilà c'est c'est ce moment où toi t'as construit tout le reste donc c'est pas exact 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 très bien donc donc voilà on enchaîne sur quoi est-ce qu'on se ferait est-ce que tu nous montres un petit peu comment tu comment tu travailles tes parties entre photos et vidéos ouais bien sûr bon ce que je vais faire bon c'est que j'ai beaucoup alors déjà je vais te montrer c'est que moi il y en a de partout je suis très mauvais organisateur mais dis donc tu es fort bien organisé un jour je te parlerai de bridge pour ranger tout ça et mais donc ce qu'en fait je vais faire c'est que là j'ai envie de lancer un petit tuto que je vais poser sur ma réseau bientôt donc en fait l'idée c'est que c'est un truc très simple et c'est vraiment montrer comment en fait on peut améliorer une photo très facilement sans même avoir besoin d'une d'une caméra pro parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me disent ah mais est-ce qu'on peut le faire avec un iPhone est-ce qu'on peut le faire avec quelque chose d'autre et donc là c'est la première vidéo que je vais sortir qui montre qu'on peut le faire très facilement ceux qui sont en live vont le voir un peu en avant-première donc moi je travaille avec alors on va commencer par quoi donc c'est ça on va commencer avec ça alors ça c'est la vidéo ok alors elle est shootée au ralenti la vidéo c'est en gros on peut faire une pause normale tout simple donc dans le cas on n'a pas de caméra pro ce qu'on peut même faire tout simplement c'est un screenshot honnêtement moi je pense que dans ce cas il y a des gens aujourd'hui avec un iPhone on peut juste même faire un screenshot d'une vidéo au ralenti ou le faire à la main et là pour ce coup je vais même faire un screenshot donc la qualité ne sera pas la meilleure mais ça va vraiment montrer l'exemple donc photo normale et là on va dire une photo un peu améliorée donc tout ce que je vais faire c'est qu'en gros en tout cas la manière dont je le fais c'est de baisser un petit peu la caméra ok 3, 2, 1 et là faire un petit saut voilà je fais un saut un peu d'ange voilà quitte à même trouver le moment parfait qui est le plus joli que là on a vraiment le choix donc on va dire allez ici on va refaire un petit screenshot ok de ça qu'on pourrait aussi très bien faire directement sur l'iPhone voilà donc là nous aujourd'hui on a deux photos donc on va dire directement dans mon desktop alors je vais te pousser ah voilà elles sont ici tu mets ma photo une et ma photo deux donc déjà juste en voyant ça dans mon univers ça c'est une très belle photo il y a une très belle lumière on a un très beau fond une jolie tenue si on aime bien ce style de tenue voilà mais c'est vrai que dans mon monde pour moi c'est un peu simple et je trouve qu'il y a une manière très simple d'améliorer tout type de photo c'est tout simplement de sauter et de baisser un peu la caméra et là c'est exactement le même lieu tout est pareil sauf que pour moi c'est le jour et la nuit alors et c'est pas bon là c'est une pause je la montre qu'on va faire donc tu peux très bien laisser toi même demain cette petite pause elle est tu la ferais peut-être différemment que moi mais tu pourrais juste en même temps en sautant moins haut mais non mais je saute même pas très haut ce qu'il faut que tu te dises c'est que l'angle en fait regarde là le sol et regarde le sol ici en fait le simple fait de baisser un peu la caméra c'est l'astuce numéro une c'est de baisser la caméra et tout type ça donne beaucoup plus d'envol et c'est vrai que bon déjà je saute assez haut j'avoue à cause du tennis à cause de la danse mais le fait de descendre la caméra on a l'impression que je vole trois fois plus haut donc ça c'est une astuce toute simple c'est comme des astuces quand les gens font du montage ou font la lumière ou font quoi que ce soit voilà donc à partir de là moi je fais beaucoup Lightroom Lightroom prend un peu de temps à se mettre en place parce qu'il est connecté en fait à un disque dur je n'ai pas la place sur mon ordi donc ça va s'ouvrir bon je vais importer ces deux photos là est-ce qu'en attendant on a d'autres questions ou pas pour le coup alors j'ai deux questions tiens il y a Eloïse Franck qui nous disait si he's calling la distance et l'angle de prise de vue sont hallucinants donc t'as la dernière photo de ton shop face à la vague donc c'était pas une question et par contre j'ai Tikanio qui nous dit est-ce que t'as envisagé des collaborations avec des groupes ou des chorégraphes comme Brahim Bouchelaghem pour faire des danses de groupe par exemple un peu de moi c'est pas aujourd'hui je suis beaucoup plus concentré sur en fait sur mon propre univers sur mon propre style je pense que ça viendra mais si demain je devais monter quelque chose en groupe je serais plus enfin je suis plus dans l'optique de monter mon propre spectacle en fait et pas forcément faire partie des spectacles de quelqu'un d'autre même s'il y a énormément à prendre je suis sûr je pense que j'ai déjà assez spectacle pour de vrai enfin pour de vrai pas du préenregistré pas de la photo et de la vidéo du spectacle un spectacle live ça c'est vraiment le plan le gros gros plan je pense le gros rêve à venir ouais j'ai 2022 2022 c'est un de l'optique que je me suis un peu mieux parce qu'après je vais y arriver c'est pas sûr en 100% mais au moins au moins j'y travaille alors j'espère que c'est son celle-ci plutôt sinon t'avais ton desktop qui était accessible dans source ouais mais je l'ai où ? quand tu cliques sur le mot source je crois ou sur Macintosh HD tout en haut t'avais desktop qui était dispo j'ai vu passer ouais mais c'est bon c'est ça c'est là le desktop j'attends juste de voir la photo où elles sont que j'ai plein de photos sur mon desktop les meilleurs screenshots de les screenshots c'est tu vois quand tu vois est-ce que si tu glisses ton screenshot sur Lightroom Classique il va te le retrouver parce que normalement il fait ça aussi ouais je pense aussi ouais je pense aussi je prends glisse c'est juste Lightroom d'habitude ça sort un peu plus vite mais c'est vrai que dès que tu veux montrer il n'y a pas il n'y a pas qu'il trouve je vais le refaire ils vont me voir arriver sinon je vais cancel normalement ouais si tu cancel et qu'il te fait directement là voilà ça va l'avoir trouvé parfait ok ouais t'es pas dans le dossier screenshots en fait voilà ouais c'est ces deux là pour avoir apporté ça je ne sais pas où ils sont exactement ils sont quelque part donc photo numéro 1 en termes moi perso en termes de de colorimétrie et de de montage photo j'essaie de rester le plus proche possible personnellement de la photo qui a déjà été prise surtout dans ce cas là que là on n'est pas sur une photo j'ai ce côté on va dire un petit peu puriste du photographe bien que les vrais puristes te diront que si tu veux vraiment prendre une photo c'est un one shot il ne faut pas faire de rafale il ne faut pas faire de screenshot d'une vidéo là c'est plutôt pour l'exemple et c'est vraiment pour en fait je pense aussi intéressant de montrer que c'est accessible à tous c'est un peu aussi la nouvelle démarche que j'ai dans mon travail oui c'est vrai que la photo la qualité elle n'est pas la meilleure mais c'est un droit pour tu vas avoir juste de quoi en tout cas montrer la partie étalo la partie moi je suis toujours un peu avec la présence moi c'est tout en anglais bien sûr et la clarté ça rajoute un petit peu plus de puissance je trouve à la photo après moi je fais toujours des tests pour toujours voir j'essaie de rester c'est juste de la rendre un tout petit peu plus jolie mais il ne faut pas trop trop changer je pense il n'y a jamais besoin de trop changer les ondes non on est bien les blancs c'est pas trop mal non plus les noirs ça va alors moi j'aime bien que c'est très coloré donc je vais augmenter la vibrance c'est pas trop la saturation et après j'aime beaucoup jouer avec non non j'aime bien les couleurs tout me va bien j'essaie de jouer un petit peu avec le color grading je fais toujours des tests pour un peu voir c'est vrai que dès qu'on joue avec ces outils là ça donne tout de suite une vague complètement différente ça c'est assez nouveau je ne sais pas dans les gens qui nous suivent est-ce que vous êtes vous plutôt des utilisateurs de Lightroom de Photoshop de Premiere vous avez vu il y a toutes les icônes dessus dites nous un petit peu qui vous êtes les gens dans le chat c'est vrai moi j'aime bien travailler avec tous à la même manière donc je fais toujours d'abord je passe un peu à la photo sur Lightroom pour bien je trouve que c'est un peu plus simple je peux aussi faire la même chose sur Photoshop et je le fais de temps en temps mais au tout début si je peux je vais toujours être Lightroom je pense que c'est ce qui est un peu mieux moi j'aime bien ce style un petit peu quand je reviens à la base un petit peu comme ça c'est trop chaud non c'est trop chaud bon ça c'est personnel voilà j'aime bien on a un peu si on regarde même avant et après vous voyez un côté un peu plus blanc un petit peu plus peut-être un peu moins chaud mais un peu plus clash ou un peu plus un peu plus magique donc je vais aller avec ça hop je vais revenir déjà sur tes bases voilà donc est-ce que j'ai autre chose je ne vais pas trop je vais juste rajouter noise reduction un petit peu on a augmenté la clarté et après j'aime bien aussi vu que j'aime bien quand les couleurs pop alors j'aime beaucoup le bleu même le bleu derrière au fond je vais essayer de voir si je peux rajouter juste un petit peu de bleu je vais pas trop magique ça et puis je vais rajouter encore un petit peu de vibrance pour voir l'avantage de la vibrante c'est qu'elle ne devrait pas toucher ta peau et vu la couleur de la pierre sur le palais de Tokyo à mon avis ou Trocadéro d'ailleurs on est où là ? non on est au palais de Tokyo vu la couleur de la pierre elle risque d'être évité aussi par la vibrance donc tu ne vas pas être embêté dessus moi je suis content avec ça donc je vais copier tous les settings je vais aller sur la photo juste après alors attends deux secondes avant de coller les settings regarde en bas à droite tu as un bouton Previous et bien le bouton Previous il fait exactement ce que tu viens de faire c'est quoi ? il va coller tous tes settings ah il le met directement en fait Previous moi la première fois que je l'ai vu et c'est très crétin il est très mal nommé ce bouton ici il s'appelle précédent en français et pour moi je pensais que c'était genre tu reviens à la version précédente de ta photo mais pas du tout tu viens à tous les réglages que tu as fait sur l'image d'avant et quand tu fais des séries comme ça tu gagnes vachement de temps parce que la plupart des réglages restent et il y en a peut-être un ou deux que tu vas vouloir bouger dans la série mais pas beaucoup plus génial et tu vois là pour le coup je trouve que comparé à celle d'avant c'est une question de lumière je la trouve un peu plus froide je trouve qu'elle fait un peu plus elle pop un peu moins donc là je pense que je vais juste rajouter un tout petit peu de chaud dedans à minimum c'est vrai que c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus de bleu ce bleu clair là-dedans c'est vrai que ce soit trop différent c'est pas mal c'est pas mal du tout donc par contre il y a un truc c'est que moi je suis t'as pu voir pour tout le monde dans mes photos il faut que ce soit très nickel je suis très symétrique très géométrique et là pour le coup de voir qu'on n'est pas c'est pas parfait moi c'est pas possible donc je fais beaucoup de retouches beaucoup de géométrie à la fin ouais je sais pas comment tu dis c'est pas maniaque en anglais tu dis OCD tu sais c'est quand t'es un peu maniaque je suis un peu maniaque là-dessus après ce qui est bien c'est que t'as le mouvement auto qui te fait automatiquement puis honnêtement je pense que ça va très bien ça c'était bon après des fois ça peut mal faire ou ça peut trop rechanger la photo trop déformé ouais là dans ce cas ça va je trouve toujours un tout petit peu trop jaune je vais essayer de voir si je peux pas juste retoucher un petit peu là dans la saturation il faut même que je change peut-être la qualité du jaune un tout petit peu ouais c'est jaune comme ça on va un peu basculer sur l'orange ouais ça c'est un petit peu moi je cours hop moi je vais faire bon je vais faire mon maniaque je vais faire en anglais pour voir sinon je suis juste habitueux c'est les ouais bon ça a pas fait grand chose mais c'est très bien donc maintenant que je vais mettre deux photos j'ai pas encore les raccourcis c'est là où tu sens que c'est pas le pro pro encore par contre ce que je fais souvent c'est que je fais souvent ça je sais pas avec les gens avec qui tu travailles ou que tu as eu comme guest moi je fais toujours en sorte de garder le plus possible de qualité mais avec la plus petite taille donc je vais toujours sur short edge je fais 2000 pixels résolution 300 j'exporte donc là on aura nos deux belles photos alors à partir de ça je me demande même si je tu sais quoi on va faire un peu de photos shop on verra peut-être après d'abord ce que je vais faire je vais dire direct d'aller sur première parce que encore une fois j'aime les trucs très beaux très épurés très clean et c'est vrai que là les petits les petits tags en bas je suis pas fan bon ça fait partie de la photo c'est comme ça donc il y a peut-être moyen de les enlever après je vais voir d'abord ce que je vais faire c'est que je vais on va ouvrir première je vais créer un nouveau projet on va l'appeler tuto palais de Tokyo voilà j'ouvre directement ça regarde pas trop trop encore toutes ces infos là de toute façon les réglages par défaut sont plutôt pas mal Ati Canyon nous dit pas maniaque mais perfectionniste ouais alors mes photos qui doivent être normalement ici dans mon petit bordel organisé je vais mettre mes petites photos la vidéo que j'avais avant qui était dans mon péché palais de Tokyo tout le palais de Tokyo on va la prendre là très bien je vais remettre je vais tomber sur le côté et voilà donc moi je drague directement ça va tout de suite me créer ma séquence dans les settings il va pas changer le format des settings voilà voilà on a une belle lumière donc bon alors on est un petit peu le truc qui est dommage c'est que ouais je me suis un peu râpé sur le à l'iPhone de base sur le timing d'habitude je fais en sorte quand j'ai toute une vidéo au ralenti je fais en sorte que tout le fichier soit au ralenti pour pas avoir besoin de faire ce que je dois faire maintenant généralement quand je filme à 240 fps ouais tu vois ça va un petit peu rapide ah non elle est pas c'est un petit peu rapide ça je vais peut-être descendre un peu plus 700 on va voir je crois que je vais tout faire ralenti cette vidéo hop ouais ça va toujours un petit peu rapide donc je vais descendre là je time pour que ce soit un peu naturel hop ça va toujours un petit peu moi ça fait aussi d'habitude ah mais c'est quoi j'ai peut-être filmé en 120 images secondes c'est pour ça du coup ouais pas en 240 il faut que tu fasses moitié de ton réglage de l'habitude ouais donc si je fais 150 ça fait un petit peu celui de 300 donc 300 hop je sais pas si tu veux un peu mettre là je vais voir voilà on va dire c'est pas trop moi ça c'est un tout petit peu trop lent je vais voir si j'ai fait un 350 voilà ça c'est le test pour être le plus parfait possible voilà hop on va dire photo 1 et là on va faire clac en quelque sorte donc je fais ma petite coupe ici voilà je découpe derrière je vais prendre ma photo ma première photo mon screenshot numéro 1 qui est là je vais la rajouter ici alors elle est plus grande que mon fichier de base donc je vais tu vas clipper ouais je vais faire plus petite pour qu'elle rentre parfaitement dedans voilà pour voir ce que ça donne et tac voilà depuis j'aime bien ce qui est bien aussi avec les photos c'est de montrer un peu la différence là c'est cool je vais un peu zoomer dedans pour qu'on voit plus c'est qu'il y a vraiment le making of et la photo tout de suite le petit effet de zoom la petite couleur qui change le petit zoom qui bouge et on l'identifie en tant que photo voilà après ça pourrait être plus en arrière plus en avant peut-être je rajouterai un petit son après forcément moi je le fais vachement en feeling donc là je fais en quelque sorte on regarde et clac un deux je pense que c'est bien un deux on est bien sur le timing et après je vais on va reprendre donc je pense qu'il faut qu'on coupe voilà par exemple sinon on va aller un petit peu plus près quand on reprend super c'est pas mal mais je vous montre on descend la caméra alors là par contre là c'est mon côté maniaque vu qu'on n'est pas super superbe droit je vais ré-égaliser quand on descend ok donc c'est à partir d'ici donc là moi je positionne et je scale ok et là c'est en quelque sorte pour que ce soit bien droit voilà donc on va revenir ici je pense qu'il faut que je sois un petit peu plus zoomé dedans et il faut que je je le tourne un petit peu peut-être à deux deux c'est un petit peu trop 1.5 histoire de rattraper le même genre de correction histoire de rattraper ouais pour que ce soit plus géométrique plus séné que ça ressemble plus en fait à la photo donc là normalement je vais faire un fit ouais on est plus droit hop et là voilà donc maintenant à ce moment là je vais re-rajouter mon slow-mo au moment où je saute pour vraiment montrer alors le slow-mo ça fait partie de mon univers parce que j'adore je trouve ça ça allonge ce moment et le rend tu rends le mouvement majestueux exactement tu profites de la pause c'est à dire que les gens qui regardent et qui n'ont pas l'habitude de danser vont pouvoir en prendre plein les yeux à ce moment là ouais tout à fait et en plus c'est que même d'un point de vue tu tour c'est vraiment tu décortiques le mouvement de A-Z donc tu as aussi ce côté qui est je crois qu'on avait pris la photo à peu près alors tu vois bien je la regarde on a sûrement quelque part par là celle-ci hop on va vérifier par là on va parce qu'elle on va lire à 50 à peu près trop petit à 50 tu arrives à retrouver exactement le même ouais à peu près tu vois c'est en tout cas c'était où est la jambe est-ce qu'elle était à 45 non tu vois elle est un peu plus donc c'est un tout petit peu plus loin on va peut-être avancer ici et tac c'est ça on est pas mal hein là c'est vrai que là on a l'effet donc de la de Lightroom qui fait que si vraiment on est on regarde vraiment très très près ben la photo est un peu plus mise en avant on sent qu'elle fait comme ça un petit peu mais c'est pas c'est pas grave ça donne la fameuse différence que tu donnais toi par rapport au entre le shoot le côté la différence entre photo et vidéo pour le coup ouais voilà hop et après ben je remettrai la fin en quelque sorte on laissera une seconde et puis après non je pense même que je la laisserai là je pense la vidéo parce que la fin il n'y a pas vraiment de nécessité à la fin de cette vidéo donc je pense que je vais la finir un peu là dessus donc on a à peu près notre vidéo normalement là on va la faire un peu plus grande pour qu'on puisse mieux la voir donc au début de la vidéo photo numéro 1 voilà il y a une belle lumière qui nous vient dessus on se met en position hop et clac on va avoir une très belle photo super génial mais là c'est peut-être pas aussi bien alors pour le coup je pense que tu as fait ta rotation un peu trop tôt non ? j'avais trop tôt mais surtout c'est parce qu'en fait tu n'as pas mis ton image clé au bon endroit c'est ça donc je la sens à l'image clé il faut qu'elle vienne à 1 ici donc il faut que la rotation soit ici à 1 et il faut qu'elle soit ici à 0 à 0 tant que ça ne bouge pas c'était pas forcément gênant le truc mais il faut que ce soit discret dans le en fait il faut que tu accompagnes ton mouvement exactement et hop et boum photo pris voilà et tu vois maintenant que je regarde la photo j'aime bien mais je pense qu'il faut peut-être que je les retouche un tout petit peu parce qu'elles me paraissent un peu fade maintenant comparé à l'image qui est tellement belle peut-être qu'il va falloir que je retravaille un petit peu dessus pour les rendre un peu plus un peu plus pop parce que là ça m'aliment qu'un peu de chien quand même les photos elles sont elles sont un peu trop fade donc c'est vrai que juste la photo même était belle mais là quand je les revois je pense que je pense que j'aurais dû rajouter la rotation un peu plus jaune un peu plus chaude en regardant peut-être que je vais jouer à nouveau peut-être dans les highlights c'est peut-être dans les highlights que je peux rajouter un petit peu j'ai envie de voir cette différence quand même entre la photo 1 et la photo 2 c'est bien si je fais ça si je la mets là ça me manque encore un petit peu après c'est le travail de l'artiste là c'est vraiment tout peut être tellement différent tout peut être changé c'est trouver le juste bon milieu et ça c'est complètement personnel ça j'aime bien j'aimerais bien rajouter un petit peu quelque chose j'aimerais bien faire avec cette image je ne sais pas si c'est peut-être juste dans les bleus luminance je pense qu'il faut toujours tester il faut toujours tout tester et puis après on voit vraiment ce qui m'a moi j'aime beaucoup aussi dans les bleus j'aime beaucoup quand les bleus sont un peu plus d'ailleurs je vais faire ça je suis un grand fan moi du bleu du nation beaucoup plus beaucoup plus cérulien voilà c'est vraiment dans beaucoup de mes photos j'essaie de le retrouver j'aime beaucoup que ça fait et puis pour le coup là je pense qu'on peut plus se concentrer sur peut-être que le fond restera jaune mais là tout de suite ce bleu plus comme ça fait un peu plus un peu plus noble un peu plus magique je vais l'exporter voilà après ce qu'il faut en attendant je vais me trouver une petite musique aussi parce qu'il faut bien mettre une musique à cette vidéo alors j'ai deux manières de faire soit honnêtement on va sur Instagram on ouvre Reels et on voit ce qui marche parce qu'il y a tellement de sons ça ça me permet un peu de suivre les modes et de voir qu'est-ce que sont les sons du moment là vu qu'en plus j'ai ça j'ai ça j'arrive pas trop à savoir que tu dis de musique j'arrive pas trop à entendre ouais et puis alors pour le coup nous on est complètement coupé de la musique on aura pas ce que tu mets comme son ouais ouais donc on a ouais je pense que et ceci dit est-ce que t'as regardé toi aussi du côté de du côté de première parce que tu sais dans la ils ont intégré la bibliothèque audio de Epidemic Sound directement dans oui 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 je l'ai vu je l'ai vu et j'avais ouais j'ai utilisé quelques sons dedans ça ça m'aide souvent quand je fais par exemple un projet pour une marque un projet dans lequel j'ai besoin de musique livre de droit ou je paye les licences pour bien sûr mais pour tout ce qui est vraiment Instagram et réseaux sociaux ou même TikTok la musique a une telle importance qu'elle permet de tellement de se faire connaître et puis c'est des modes en fait il y a une chanson que tout le monde entend et ils vont tout de suite la retrouver moi il y a un site par exemple que j'utilisais à un moment donné je ne sais plus si ça marche autant il y a talkboard.com et talkboard c'était en tout cas quand j'étais aux Etats-Unis c'est vraiment toutes les chansons qui cartonnent sur TikTok et généralement les chansons qui cartonnent sur TikTok se retransfèrent aussi sur Instagram donc là je vais les entendre vous dire non mais quand même si ça marche je vais pas en faire si ça marche aussi bien avec ça ouais ok tu réutilises une musique que tu vas pouvoir intégrer ouais voilà je trouve alors après moi je ne suis pas du genre à utiliser une musique parce qu'elle cartonne si vraiment la musique est j'aime pas dire naze parce qu'il y a des goûts pour tout le monde mais qu'elle ne m'intéresse pas du tout ou je la trouve un peu bébête même si c'est la musique numéro une qui marche le mieux au monde je ne vais pas forcément faire parce que je trouve que c'est hyper important de garder quand même son point de vue artistique et ses goûts musicaux enfin ses goûts artistiques en général mais de toute façon tu le sais que dans la première page tu vas trouver ouais je vais trouver quelque chose dedans et là c'est une solution qui cartonne donc sidèlement on peut trouver un son si je peux trouver un son qui me plaît et en même temps qui est en train qui est très populaire c'est gagnant-gagnant en quelque sorte là j'écoute je fais toute une recherche voilà là il y a Watermelon Sugar de Harry Styles qui est quand même très connu pas mal j'ai utilisé il y a longtemps donc je peux aussi la réutiliser ça c'est pas Kiss Me More avec César un peu pop ça peut très bien marcher aussi pourquoi pas ma question c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire c'est bon on va commencer avec ça ou Watermelon Sugar Kiss Me More j'hésite c'est clair que le choix des musiques c'est compliqué et puis après moi je vais le faire après il y a plein de manières de le faire si t'as un moment donné on pouvait directement d'un des sons du site c'était vachement bien et sinon ce que je fais c'est que je vais directement sur je vais aller sur Youtube je vais trouver le nom de la musique c'est pour ça que t'aurais été mieux sur Epidémique sur Epidémique avec les droits avec les ou au moins avec la preview pour le test et tout ouais c'est vrai ça aide vachement ça aide vachement je sais que t'as raison après après on peut aussi le faire directement sur Instagram tu peux directement choisir une des musiques et pour le coup c'est eux qui gèrent toute la partie droit voilà c'est ça mais là en fait dans quelque sorte c'est que je fais la même chose qu'Instagram fait c'est juste qu'il y en a je trouve que quand tu peux utiliser des programmes comme Premiere comme InDesign qui sont tellement efficaces et détaillés tu peux faire tellement plus que de faire sur un iPhone c'est génial qu'aujourd'hui ces applications permettent à débutants tout type de partils intéressés au montage photo vidéo de pouvoir le faire directement mais quand tu as les outils comme ce que Adobe offre je trouve ça un peu bête non mais carrément après est-ce que toi alors je sais qu'on en avait parlé il y a un certain temps est-ce que tu as eu l'occasion de mettre la main sur un outil comme un outil comme Premiere Rush qui fait exactement ça pour toi et qui te permet de faire ouais oui j'avais j'avais commencé j'avais commencé à jouer avec parce que pour le coup moi il m'arrive plein de fois d'être en quelque sorte je dois faire une modification parce que je trouve que ce n'est pas assez bien ce n'est pas assez parfait donc j'aimerais bien le faire et pour le coup il faut que je sorte mon ordinateur des fois je la fais et puis c'est tout un procédé une fois que j'ai toute ma machine qui est prête je peux bosser et moi je suis en mode nomade donc je n'ai pas une belle station ou je travaille chez moi je fais tout et c'est vrai que pour le coup je commence à à m'intéresser ouais après j'ai tellement l'habitude de le faire comme ça que je sais que je suis efficace c'est un autre confort c'est un vrai confort c'est un autre confort t'as l'écran t'as le clavier avec tous les raccourcis et tout moi je sais que je suis très très utilisateur de très utilisateur de 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 Lightroom sur le sur le téléphone et de temps en temps pas mal de de première rush justement pour ce côté comme tu le disais du ralenti où tu vas pouvoir le faire en progressif de pouvoir faire des cuts pouvoir intégrer intégrer des sons justement de de banques de banques de sons sur lesquelles tout est tout a été prévu et tout donc c'est non mais je suis mais très clairement grosse prod ordinateur prod rapide dans dans le taxi du retour dans le bus du retour sur le téléphone directement c'est ça et c'est encore une il faut il faut il faut que je m'y mène que je sais que ça me sauvera ça pourrait sauver énormément de temps et même des fois de de galères ou de problèmes perso je me prends la tête parce que c'est pas assez bien je veux changer un petit truc mais voilà mais il faut c'est comme tout je pense que il faut s'y mêler il faut se réadapter il faut comprendre et même si je suis sûr que c'est pour le peu que je l'ai utilisé pour le peu que je l'ai utilisé c'est super organique et ça ça se prend très vite c'est une nouvelle habitude à prendre oui carrément ça je suis bien très bien placé pour pour comprendre la problématique de l'habitude genre quand si une fonction change alors que t'en as tellement l'habitude c'est ça te ça te fait réfléchir tout à fait tout à fait bon tu vois là j'ai presque fini donc j'ai trouvé la petite musique que j'aime beaucoup j'ai les deux les petites images donc moi je reprends après je vais motion je copie le setting je le ramène là hop je le fais aussi ici je fais copier mon petit motion là je le fais là hop je ramène les images random spot ok pareil ici juste tout de suite tu sais ce que j'aime bien aussi avec le montage c'est qu'il y a ce côté ou même dans la photo c'est qu'il y a ce côté un peu chirurgical qui est vraiment qui est très détaillé et c'est tout bête mais quand j'étais petit j'avais une autre passion un peu je m'étais dit je ne suis pas artiste donc j'aimerais bien être vétérinaire ou chirurgien parce qu'il y avait ce côté très manuel très artistique moi quand j'étais petit je faisais toujours la pâte à modeler je faisais toujours après ce jeu du docteur tu vas avec les pinches chercher le docteur Mabou voilà et j'aimais vachement ce côté très manuel et c'est vrai que je le retrouve un peu aujourd'hui là dedans et ce qui me voilà tu vois tout d'un coup là je préfère je trouve ça fait beaucoup plus c'est la photo un tout petit peu plus sophistiquée c'est la même chose mais tout c'est juste cette petite pointe de lumière qui marche très très bien et ouais puis qui justifie le côté tu viens de faire un développement dessus ouais et tu vois pour le coup il y a un petit problème il me semble que tu as un truc aussi de pouvoir faire alt glisser pour remplacer le rush exissant quand tu as une photo alt et glisser alt ah trop bien on apprend toujours est-ce que j'aime bien aussi faire moi perso je trouve ça rajoute toujours un petit clopé un peu plus séduisant c'est que j'aime bien sur une photo rajouter du mouvement ajouter de la photo donc en vidéo je rajoute toujours j'aime bien rajouter un léger petit zoom en avant ou en arrière dans ce cas je pense qu'on va faire un petit zoom en avant très léger peut-être ouais t'as besoin de 3-4% pour que ça ça vive ouais tu vois vraiment je crois ce que ça donne voilà très simple je vais faire la même chose ici et après honnêtement on aura cette petite vidéo qui elle est un petit peu trop sombre pour moi donc je vais juste la baisser un petit petit peu non moins 0.1 moins 0.2 le fait d'avoir un lumétri à l'intérieur de Premiere Pro donc d'avoir vraiment les mêmes types de réglages que dans Lightroom ça te simplifie la vie ? oui aussi parce que c'est après une fois tu vois je vais le retrouver ici et puis ah ben quand je regarde vraiment l'image je me dis ben elle est un tout petit peu trop lumineuse donc tu peux toujours réajuster mais c'est vraiment en fin fin quand j'ai le point de modifier un tout petit truc d'habitude je fais tout voilà les photos restent en Lightroom le Photoshop si j'en ai besoin ben dans Photoshop pour un peu cliner et puis après voilà et là je vais mettre moi j'aime bien mettre des petits fades tu vois à la fin pour faire un petit vidéo très classique audio transition crossfade hop pour que vous ne pouvez pas l'entendre mais génial voilà voilà ouais voilà c'est ça après tu vois encore une fois je ne le ferai pas pour cette vidéo mais si je devais juste pour montrer comment moi j'utilise Photoshop au coup je suis devenu assez je ne suis pas mauvais avec Photoshop je ne vais pas te mentir j'en ai fait beaucoup et c'est vraiment j'aime bien zoomer les images travailler que ce soit avec le pansement ici j'enlèverais peut-être ces petits bleus tout simplement là après honnêtement j'aimerais enlever tout ça donc je fais toujours souvent une version où j'enlève d'abord dans un premier temps pour première étape ouais pour juste voir ce que ça donne parce que des fois je crois que le programme le fait tellement mieux de lui-même il n'y a même pas besoin d'aller avec l'autre bouton celui-ci le tampon je pense que c'est honnêtement c'est vraiment celui que j'utiliserais le moins il sert vraiment pour cloner mais les outils les outils de pansement ils sont tellement plus efficaces ouais ouais le clone j'aime beaucoup quand tu vas quand tu vas vraiment dans du détail détail ça m'arrive par exemple il y a vraiment un côté une photo que j'adore je l'ai fait quelques fois vu que j'adore que c'est symétrique et ben je me retrouve des fois à recréer la même chose de l'autre côté tu vas être très symétrique aussi tout en faisant gaffe à toute la partie toute la texture de l'image de la pierre il faut que ça reste naturel exact et des fois quand tu fais surtout quand tu vas dans du sable quand tu vas dans des lieux dans des ciels parfois si tu fais beaucoup de juste de clones si t'en fais beaucoup tu vas voir qu'à un moment donné il y a eu comme c'est estompé alors là j'ai jamais utilisé ça pour pour l'enlever c'est quoi une prise ah ben non c'est un invader je sais pas ce que c'est non ça c'est un invader celui-là je vais le laisser j'adore ça je vais l'enlever qu'est-ce qu'il y a d'autre les lumières j'aime bien je trouve ça jaulé la bleue tu vois perso j'enlèverai aussi je trouve que ça ne sert pas grand chose ici génial après il m'arrive on ne le voit pas trop mais des fois je peux un peu dans ma barbe leur ajouter un petit peu de son pour qu'elle soit un peu plus forée comme ça voilà il n'y a pas tout est bien les chaussures là ce qui est dingue c'est qu'on est sur quand même un screenshot d'une vidéo et la qualité c'est incroyable donc pour du digital ça n'a rien à voir bien sûr c'est amélioré parce qu'être capable d'avoir de la photo arrêtée sur de la vidéo avec la compression qu'on pouvait avoir avant c'est complètement et là on est bien d'accord attends si je m'en rappelle bien c'est quand tu fais ça normalement tu le retrouves ici aussi il est censé avoir corrigé voilà tout de suite il te fait la modif en direct la modif en direct alors maintenant la question c'est on va peut-être demander à ceux qui nous suivent toujours c'est est-ce que la photo on enlève ça ou est-ce qu'on fait le photoshop qu'est-ce qu'ils préfèrent est-ce qu'on garde le côté graffiti parce que c'est c'est ce que c'est ou est-ce qu'on l'épure un petit peu on la rend plus jolie avec avec un petit peu de photoshop je pense que sur la fin on est pas mal sur la photo qui vole on est plus que bien comme ça je pense que soit soit je le fais sur les deux soit je le fais pas bon écoute ça je verrai après ça va être monté pour moi tu feras un tri à la fin est-ce que t'as vu d'ailleurs je sais pas si tu utilises un petit peu After il a le même genre d'outil que ce que tu viens de voir dans 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 photoshop qui te permet en fait de remplacer une zone sur de la vidéo c'est à dire que même en bougeant même ton tes petits graffiti il pourrait sauter complètement et c'est c'est assez bluffant parce qu'en plus tu peux lui lui donner en fait l'exemple de ce que tu fais dans photoshop c'est à dire tu lui dis bah tiens la zone qui m'intéresse c'est le bloc de granit au pied dans ce bloc de granit j'ai besoin de remplacer et tu montres tu lui dis bah voilà l'image de référence dans photoshop ce sera ça et derrière il va te faire le tracking du déplacement et le remplacement le remplacement de ça génial génial en fait After Effects j'utilise pas encore énormément je connais pas très bien mais mes bots qui font le motion et tout bah c'est incroyable ils ont un niveau c'est encore un autre système c'est quelque chose d'autre et vu qu'aujourd'hui comme t'as pu voir depuis le début j'ai tellement de choses à gérer et à créer je fais vraiment pour moi ce que je trouve le plus nécessaire et qui marche le mieux et puis après et après aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir engager des gens qui m'aident à faire des choses que je fais un peu moins bien après moi j'ai des luttes tu vois en plus que j'utilise donc là j'ai mon petit lutte qui assombrit un peu les images qui donne un peu de contraste donc ça ça me permet alors ce ne sera pas comme ça quand ça exporte mais c'est un peu dans l'entre-deux et j'aime bien aussi je l'ai fait avant dans la vidéo de monter c'est quoi j'oublie toujours mon VBR VBN le variable de bitrate ouais d'avoir plus d'images dans ta vidéo voilà plus d'images possibles pour garder plus que dès qu'on le met de toute façon sur les réseaux sociaux on perd beaucoup de qualité tout de suite parce qu'il t'aurait en code dessus derrière pour être sûr que tu prennes pas trop de place donc j'aime bien exporter le plus fort possible pour qu'ensuite je perds le moins de qualité sur les réseaux pour que ce soit le plus beau rendu le plus beau rendu voilà et après on aura notre petite vidéo avec notre musique malheureusement tu ne vas pas l'entendre mais peut-être que je vais la poster dans pas longtemps et on verra combien de vues si les gens aiment bien si les gens le font aussi voilà pour le coup ce que j'aime bien avec ce petit concept c'est que ça va montrer qu'on peut juste avec un iPhone et des screenshots on peut faire de très belles photos déjà et bien écoute parfait on va regarder on la regarde une petite dernière fois pour finir la session hop la petite musique qui part comme ça et clac photo un petit shoot ça bouge encore hop on descend la caméra meilleur rendu 2 1 et ouh non seulement tu sautes mais en plus pouf les tags sont nettoyés et oui et en plus voilà c'est ce qu'on fait en plus c'est ça si vous faites du photo en invitation d'en dessous même les tags disparaissent c'est pas mal et bien écoute bravo bravo merci beaucoup en tout cas pour tout ce partage attends je te remets en grand merci Mathieu c'était vraiment chouette vous retrouverez de toute façon tous les liens tout ce que t'as posté tout à l'heure donc que ce soit ton Instagram le TikTok le Youtube tout ça c'est dans le déroulé du chat ici je vais vous mettre au cas où le lien du Discord parce que on y poste aussi les petits contenus j'ai vu les amis de Beyoncé qui sont revenus sur Youtube ça veut dire que vous avez bien suivi bravo et bien écoute merci continue de bien t'envoler et de ne pas retomber de pas te faire trop de bleus je sais plus qui nous avait dit ça tout à l'heure de pas trop se cogner à l'atterrissage nous on se retrouve tous demain pour une portfolio review avec Pauline donc même heure même endroit et bien Math vous arriverez à le suivre sur les réseaux sociaux donc d'ici là travaillez bien continuez de créer et à très bientôt bye bye ça marche ciao bye et merci 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 – Sous-titrage FR 2021